Du pôle des Veltils d'Arpes de 2018, elle est consacrée, vous avez commencé à le voir les uns et les autres, à l'accueil de Romain et de Manon qui forment ensemble le studio Monsieur et qui viennent ici pour plusieurs mois faire une résidence de l'art en Dordogne. Donc, Violaine Marolo de l'Agence Culturelle et Sophie, nous en parlerons plus longuement tout à l'heure. Moi, je voudrais que vous, juste, vous souhaitez la bienvenue, vous souhaitez un bon travail. Comme vous le savez, les résidences de l'art à Manon, elles ont un objet, c'est la rencontre et l'émulation entre des professionnels métiers d'art et des designers, en général citadins, parisiens, pas loin, plus ou moins, plus trop, oui, c'est pas mal. Et on espère que, comme pour les résidences précédentes, ces rencontres qui auront lieu à partir de ce mois-ci, je pense, avec des professionnels métiers d'art, se passeront bien et seront fructueuses, productives et donneront lieu à des belles idées, à des beaux objets et on l'espère à des objets qui connaîtront après ça une vie commerciale pour que les uns et les autres puissent profiter de tout ça. J'avais, moi, quelques mots à vous dire avant de passer la parole à Violaine. Je suis venu il y a deux jours dans le château, l'expo n'était pas encore installé, mais la pluie était là, et elle était là, quoi, elle était là, elle était dans la maison, voilà. Donc il y avait des cuvettes pour accueillir la pluie, elles ont apprécié cet accueil, mais ça veut dire que le château, il ne se porte vraiment pas bien, parce que ça fuit de tous les côtés, les clairs commencent à tomber, ça ne va pas bien du tout. Les élus ont commencé à prendre, après un petit moment de réflexion, j'ai eu une dizaine d'années, ont commencé à prendre la mesure que l'urgence des travaux, et ce sont surtout les travaux de couvert, il faut refaire des toitures, il faut refaire l'étanchéité des huisseries, il faut refaire, remettre des pierres qui ont souffert et qui commencent... Là, ce qui est très inquiétant, c'est que la pluie commence à passer non plus par les fenêtres, mais elle passe par les murs, quoi. Donc là, on est mal barrés. Mais les élus ont fini par comprendre que peut-être, plutôt que d'envoyer un bulldozer, ce qui coûte assez cher, en fait, pour finir de raser le château, il faudrait peut-être faire un effort pour monter des dossiers, monter des dossiers de subvention pour que l'Europe, pour que l'État, pour que la région, pour que le département, nous aident à financer les travaux de mise en sécurité de ce château. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on commence à faire des dossiers. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est très très long de faire des dossiers. Et donc, on pense qu'à l'horizon 2019-2020, il y aura peut-être un début de travaux. Pour ça, bien évidemment, il faudra que les gens responsables, les propriétaires, la commune, qui est propriétaire du château, et la com'com, qui est par délégation, fixent un montant maximum de travaux et ne se laissent pas embobiner par les professionnels de la profession qui, finalement, ont toujours un petit peu tendance à augmenter la dose. C'est normal, c'est humain, c'est respectable, mais, malheureusement, ce n'est pas payable, parce qu'on n'a pas l'essence. Donc, dans ces conditions, les dossiers commencent à être montés. Dans ces conditions, il y a des gens à Montron qui ont commencé à s'émouvoir de l'état du château, qu'on peut voir sans être devins depuis la rue. Et il y a une association de sauvegarde et de restauration du château de Montron qui est en train de se monter. Et c'est à la fois des artisans, c'est à la fois des gens qui viennent aux expositions, et des habitants de Montron qui se disent que Montron est une ville riche en patrimoine, la communauté de communes est riche en patrimoine. Enfin, il n'y a pas tant de choses que ça dont il faudrait s'occuper. Donc, les gens commencent à s'en occuper, les élus commencent à s'en occuper, et nous savons derrière que la commune et la communauté de communes n'ayant pas de sous, il faudra les aider à financer leur propre part, qui sera de l'ordre de 20 ou 30% du montant total des travaux. Et là, on sait qu'on devra faire appel, un, à du financement participatif, puisque c'est tout à fait la note, et puis surtout à du financement par des fondations qui sont concernées, d'une manière ou d'une autre, par les beaux bâtiments et par les métiers d'art. Voilà, je voulais vous dire que tout ça est en cours, il nous faudra avec de tous, sinon je ne donne pas cher la survie de ce château, parce que vraiment, il est en train de m'assurer. Donc, on y travaille, on vous demandera votre aide, mais en attendant, et bien, on peut encore faire des belles expositions quand il peut le parler. Donc, bonbon, madame, monsieur, j'aime juste arriver en résidence à Montroux. Donc, c'est le cadre du programme de la résidence de la Ronde d'Orgogne, qui existe depuis 20 ans, qui est coordonnée par l'Agence culturelle d'Orgogne-Périgord sur le département, grâce au soutien du Conseil de départemental de la Ronde d'Orgogne, au Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et à la BRAC Nouvelle-Aquitaine. Donc, ce programme, chaque année, démarre avec trois résidences qui débutent. Ici, à Montroux, nous avons diffusé, d'ailleurs, c'est tout à fait, c'est un appel à la candidature. Il faut savoir qu'à chaque fois, nous avons 30 à 40 candidats qui possuient pour chaque résidence. Et à l'issue d'un long périple de regard de dossier, d'études, de rencontres avec trois présélectionnés, nous avons choisi, Romain et Manon. Donc, j'espère que cette résidence va apporter autant de fruits que les résidences précédentes. Elles existent ici à Montroux depuis 2000. La spécificité à Montroux est d'accueillir un ou des designers pour une recherche en collaboration avec une professionnelle et une état. Pour les autres résidences, ce sont des artistes plasticiens. Il y a d'ailleurs Mathilde Kébou qui est là ce soir, qui est une plasticienne qui travaille le verre, de façon contemporaine. Elle est en résidence, elle est au centre hospitalier Vauclair à Montpont. Et elle fait sa présentation publique à la levée en résidence lundi soir à 18h. Vous êtes les bienvenus. Il y a un fly ici à l'entrée. Et puis, je vais laisser la parole à Sophie pour continuer. Et puis, au visage d'un, je présente un peu leur fils. Pourquoi ils ont discuté ici à l'entrée en France ? Bon, tu as dit quasiment tout. Donc, je rajoute juste qu'en fait, les résidences de l'art, à chaque fois, c'est un partenariat effectivement avec la RAC, la région, que c'est le conseil départemental qui développe les choses avec l'agence culturelle. Mais à chaque fois, il y a un partenariat avec un territoire. Et donc, nous, il y a un gros soutien. Il y a une vraie convention avec la communauté de communes qui peuvent rentrer. Et c'est le Pôle, en fait, qui gère ça. Et le but ici, c'est vraiment de travailler, de permettre des échanges et des collaborations entre les professionnels métiers d'art et les designers. Donc là, c'est la septième résidence qui va débuter. On aime bien. Et à Montron, ça se déroule sur un temps assez long. Donc là, c'est le début. Mais enfin, il y avait déjà une semaine qui s'en va. Donc, c'est bien pour moi, c'est déjà scolaire. Et donc, en fait, la résidence, normalement, se déroule sur trois mois. Mais en fait, ces trois mois, ils prennent la forme de plein de séjours jusqu'en fin 2019. Et on aime toujours ici préserver ce temps qui est l'exposition de début de résidence qui vous permet, en fait, de rencontrer, justement, les designers qu'on accueille, de découvrir leur travail et vraiment de marquer les débuts de la résidence comme ça et cet accueil, voilà, pour savoir un petit peu avec qui on débute et vers quoi on va pouvoir aller ensuite. Voilà, donc là, c'est la septième résidence, en fait. Et donc, nous sommes ravis d'accueillir Romain et Manon. Et là, vous allez pouvoir découvrir les projets qu'ils présentent ce soir et donc jusqu'au mois de mars. Ils nous permettent vraiment de voir, de découvrir leur manière de travailler, leur rapport à la matière, la manière dont ils abordent les savoir-faire traditionnels, les techniques et donc ils ont pu déjà travailler un petit peu avec les professionnels des métiers d'art. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir ce qu'ils ont pu déjà tester, expérimenter dans des contextes qui sont très différents d'une autre mais avec des approches qui sont quand même vraiment intéressantes pour tout ce qui est métier d'art. Donc, voilà, ça nous permet de découvrir leur personnalité, leur manière de travailler et je pense qu'aux professionnels des métiers d'art qui sont là, en tout cas, de vous donner envie de travailler avec eux, je l'espère. Voilà. Donc, merci beaucoup et puis, bienvenue et... Ils sont totalement inconnus, mais ils ont eu quand même le grand prix du design. C'est du jeune design. Le grand prix de la création de l'île de Paris. Voilà, de l'île de Paris en 2015. Donc, en fait, ils sont déjà bien lancés. On a de la chance de les avoir. On avait eu précédemment Samuel Akosédié qui, lui, avait eu pendant sa résidence ce même grand prix. Mais en fait, c'est une vraie référence. Ils ont pas mal voyagé, c'est-à-dire, mais on est bien, ouais. Finalement. Dans notre pratique, on participe beaucoup à des projets de scénographie autour d'expositions, de concerts, et souvent liés à la culture. Et on dessine des objets. Quand on travaille autour de l'objet, c'est-à-dire qu'on s'est beaucoup intéressé au métier d'art et comment, au travers de ces collaborations, on peut valoriser un patrimoine historique, culturel et géographique. Donc là, un des premiers projets, ça c'est un peu plus particulier, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais c'est aussi partie de notre démarche. C'est une commande d'une galerie qui nous a demandé de travailler en luminaire. Et on a travaillé, on voulait travailler à couleur. Et donc on a réfléchi, on voulait garder la couleur brute, travailler à couleur brute, on a travaillé à partir des pigments. Et on a réfléchi à comment garder cette couleur, l'éclat de cette couleur. Et on a travaillé à partir de la technique des pastels secs, traditionnels en fait, qu'on a détourné pour imaginer ces luminaires. Et c'est un peu le point de départ aussi, enfin, là, c'est un peu nous qui avons mis la main à la patte, mais ça nous a amené à nous intéresser aussi aux métiers d'art, aux techniques artisanales et traditionnelles. Et c'est un peu mis en marche ce travail-là. Et qu'on a pu ensuite... Enfin, on a pu développer par la suite dans différents contextes. Donc il y a des projets qu'on nous présente à côté, donc on a réalisé au Biokina Faso. Ça, c'était une collaboration, donc c'est avec des artisans locaux, qui étaient initiés par Ampiste, c'est une association qui organise des rencontres entre designers et artisans que par tout le monde. Donc là, cet été, ils étaient au Brunman, et nous, la première édition, on était au Biokina Faso. Et donc l'idée, c'était de créer des collaborations entre des designers et des artistes sur place. Après, on a aussi travaillé avec le centre d'art verrier de Maison Tile, et tous les projets qui sont là-bas. Ça, c'est une démarche un petit peu différente, mais qui nous intéresse énormément. C'est un centre d'art verrier, c'est une ancienne usine où on pouvait fabriquer des verres de lunettes et des boules de Noël, qui a fermé dans les années 70 à l'arrivée du plastique. Ils ont relancé le site, et maintenant, ils ont relancé la tradition des boules de Noël, en fait, et ils font des collaborations régulières avec des artistes et des designers. Et là, avec une vraie volonté aussi de rendre des techniques accessibles, et de les rendre accessibles à la fois, en contraire, des démonstrations, d'ateliers agricoles scolaires, mais aussi en essayant d'imaginer des objets qui ne soient pas trop chers. C'est le cas de la boule de Noël, par exemple, qui est vendue entre 18 et 20 euros, ou des carafes qu'on a fait là-bas. Donc, c'était aussi partager des savoir-faire, mais aussi autrement que par des démonstrations ou dans les musées, mais aussi en faisant des objets que les gens peuvent acheter. C'est aussi une autre démarche. On aime bien, on travaille, on a aussi travaillé au Japon. Oui, c'est ça, en fait, c'est ça. En fait, là, c'est vraiment une sélection. On a voulu faire à chaque fois une salle, une thématique, que ce soit à la recherche. Mais ensuite, on a d'autres projets, notamment, enfin, c'est vrai qu'on aime bien les élevés. Donc là, cette fois-ci, ça va être arrivé. Et on a fait, donc, le Vietnam, on a fait aussi un projet au Japon. On n'a pas pu vous présenter les objets-là, parce qu'ils sont là-bas. Et on vous invite aussi à aller visiter, peut-être sur la site internet, il y a d'autres projets que vous pouvez découvrir. Donc, on a travaillé avec d'autres artis dans la rue. On a fait qu'il y a un spectateur sur voie. En plein de... En fait, on est intéressé par énormément de choses. Donc, j'espère que ça se transparaît dans la sélection. Il y a la scénographie qui s'insparait pas mal aussi. Parce que là, c'est 20 couleurs de lumière, ça fait bizarrement... Oui, on a déjà fait. Non, mais merci beaucoup.